Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 31 mars 2022, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la journée des plantes, première course de la réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce nouvel handicap divisé de première épreuve très ouvert avant-coup et offrant une allocation totale de 50 000 euros, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons. Sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré, les craques jockeys devraient assumer et faire la différence dans le parcours. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Royaumont, un élève de Fabrice Chappé désormais âgé de 5 ans qui va effectuer une rentrée attendue ici. Avec le 3 dans les stales de départ et l'aide de Stéphane Pasquier, c'est une bonne base. En deuxième choix, le numéro 1, Biabankat. Vaclav Luka l'aime beaucoup, le trouve en très belle forme le matin et s'il remet Michael Barzalona sur son dos, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, le Nomade. Francis-Henri Graffard le confie une nouvelle fois à Christophe Soumillon et comme le craque jockeys belchantant parfaitement avec lui, avec 57,5 kg sur le dos, il peut viser le succès. En quatrième position, viendra le numéro 2, Ray Steve. Elias Michalides l'aime beaucoup et pense qu'avec beaucoup de fraîcheur, il est largement capable de terminer à l'une des 5 premières places ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Chicho Boy, un cheval entraîné par la famille Handelsteff qui ne cesse de repousser ses limites et qui découvrira la monde de Christian Demureau avec beaucoup d'ambition. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Crack Regiment. La famille Spiller fait appel au service du très en forme Clément Lecoeuvre et ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. En avant-dernier choix, le numéro 14, Total Knockout. Faisant plaisir à son nouvel entourage et ayant tiré le numéro 1 dans les stales de départ avec ses oeufs hier pleines, il est capable de terminer à l'une des 3 premières places aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, It's All A Dream. C'est Maxime Guyon qui sera une nouvelle fois aux commandes de ce pensionnaire de la famille All In Shade qui a une véritable aptitude aux pistes en sable effibré. En cas de nom partant, le numéro 12, Y-Saint-Jo, branché sur courant alternatif mais qui a assurément des qualités, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Turf Sélection indique le tiers est dans le désordre de 112 euros ainsi que le quartet toujours dans le désordre de 195 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.